Musique Est-ce qu'il n'est pas dangereux d'ailleurs de loger dans les palais nationaux des gens qui ont les dents qui raillent le parquet ? Parce qu'il y a de beaux parquets dans les... Ah oui, c'est parquet à l'ancienne. Si c'est vitrifié, ça doit leur donner un peu d'électricité dans les dents, mais... Les vieux parquets à l'ancienne, magnifiques, oui. Ils sont tous plus ambitieux les uns que les autres. Et alors, ils n'arrivent même pas à cacher ça. Regardez Rachida. Oh, t'aisez-vous. Pour cacher les dents, c'est dur chez elle. Chez elle, oui, il faudrait qu'elle arrête de sourire. Moi, je ne lui confierai pas n'importe quoi. Oh là là. Non, mais... Ce qui est marrant, c'est de voir la tête des adjoints. Les gros couteaux qui sont derrière. Comme les compagnons de la chanson, ils ont un rang d'oignons derrière. Ah ben, il y a Valérie Pécresse qui était drôle. J'ai trouvé à qui elle me fait penser. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une vieille spikrine à la télé en noir et blanc qui s'appelait Micheline Sandrel. Oh là là, oui. Elle était à la radio d'abord et elle animait une émission d'après-midi. D'après-midi, voilà. Et bien, Pécresse, elle m'y fait penser. Vous mettez la télé en noir et blanc, vous voyez Micheline Sandrel. Vous voyez Pécresse. Et puis alors, elle fait des mines. Elle fait des mines. Quand elle est contente, on voit qu'elle est contente. Alors, tout le monde fait des mines. Regardez les photos et même les séquences animées quand il y a une visite d'un ministre ou même du président. Alors, il s'adresse à quelqu'un, il serre une main. Et autour, il n'y a que des gens qui sourient. Oui, ben oui. Lourd avis de la crèche. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Ah oui, ils ne vont pas faire la gueule. Et puis alors, il y a ceux qui opinent du chef derrière. Vous savez, le président dit « Et nous, nous vaincrons le chômage ». Et l'autre derrière fait « Et nous, on va s'y attaquer au chômage ». Il y a raison. Il y a ceux qui opinent du cheval. Oh, le pauvre sapin, il m'a fait peine hier. Ah oui. Ah oui. Ben en fait, bon, c'est vrai que les chiffres montent, mais il y aurait pu dire qu'un chômeur de plus, c'est un gréviste en moins. Mais il n'a pas dit. Il est embêté là. Mais ils sont astucieux, les socialistes, ils rallongent les vacances. Donc pour les chômeurs, c'est bien. Ça équilibre. Comme ça, les Français sont soit au chômage, soit en vacances. C'est parfait. C'est parfait.